La tension monte dans les négociations du secteur public. Le syndicat des profs de la FAE ne mâche pas ses mots contre le gouvernement. Un retour en classe lundi, plutôt un miracle qu'une réalité. Avec plus de 66 000 enseignants toujours en grève, même un accord ce soir ne garantirait pas un retour immédiat. Il y a toujours deux éléments en litige, la composition des classes et les échelles salariales. Bref, chers parents, préparez-vous, les bancs d'école pourraient rester vides jusqu'à l'an prochain. Et voici les plus récents développements avec Claudie Côté. Dans la rue, la mobilisation se poursuit. On ne peut pas concevoir que le gouvernement laisse les enseignantes pendant trois semaines dans la rue alors qu'elles se battent pour obtenir des services pour leurs élèves. C'est dramatique ce qui se passe, puis le bateau coule. Et contrairement à ce qu'a avancé le premier ministre mercredi, la Fédération autonome de l'enseignement a peu d'espoir d'un retour en classe lundi prochain. En quatre jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste, pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi. En pleine conférence de presse de la FAE, la présidente du Conseil du Trésor réagit. Les propos tenus par la FAE sont extrêmement surprenants à ce stade-ci. Je suis convaincue que nous avons une entente à portée de main, mais nous ne pouvons pas régler seuls. La partie gouvernementale est très proactive et veut régler rapidement. Mélanie Hubert avoue des avancées. En ce moment, on a une bonne journée, une mauvaise. On avance d'un pont, on recule de deux. Il faut que ça arrête, là. Ça fait trois semaines complètes qu'on est à la rue. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on ne recule pas. On avance, puis on attend que tout soit correct pour nous. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a besoin de ressources, on a besoin de profs, puis le gouvernement n'est pas là. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de donner autant d'efforts si on n'est même pas soutenus par le gouvernement. Puis je trouve ça triste de se rendre là. On soutient les professeurs, les enseignants 100%, les infirmières aussi. Je crois que le gouvernement est à une période où ils peuvent faire une décision pour changer l'avenir du Québec. Les syndiqués du Front commun terminent leur dernière journée de grève, sans règlement. Et là, il va rester à peu près une semaine avant les Fêtes pour être en mesure d'arriver à un règlement. Et nos efforts sont vraiment mis là-dessus. Et on espère que tous les efforts du Conseil du Trésor du gouvernement vont l'être aussi. Avec les jours de grève qui s'accumulent, des cégeps bousculent leur calendrier et prolongent leurs sessions au-delà des Fêtes. Ça a un impact sur nos notes. Puis éventuellement, quand on le fait en cinq sessions, comme moi, on rentre à l'université à l'hiver. Donc ça a un impact sur notre coté. La composition de la classe, l'affectation des enseignants, semblent être les deux points d'achoppement. Mais les parties continuent de négocier. La plupart des élèves reprendront le chemin des classes ce vendredi. Pour les autres, pour espérer un retour en classe lundi, il faudrait une entente dans les 24 prochaines heures. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.